Bonjour, je m'appelle Métouchella, ou mon surnom Maibi, et voici mon témoignage. Alors moi, j'ai 17 ans, je suis né à Atismonst dans le 91. Mon père était pasteur. Moi, ma famille, c'était mon père qui prêchait, mes soeurs qui chantaient, mon frère jouait les instruments. Mais bon, arrivé en CM1, mon père est parti de chez moi. Et c'est là que ma vie, elle a quand même pris un autre tournant, je veux dire. Pendant deux ans, je n'avais plus vu mon père. Ça veut dire que j'ai avancé, j'ai avancé. Il y avait des mauvaises pensées qui rentraient en moi, dans le sens où je ne vais plus rien savoir de mon père, etc. De là, moi, je suis né en banlieue aussi, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Du coup, j'ai connu dehors. Et dans mon enfance, il y avait cette pression de, je devais être entre guillemets, la fierté de la famille. Je dois être comme ci, je dois être comme ça, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Ça veut dire que j'ai eu ce complexe en moi de, je dois être une bonne personne, je dois faire ces choses, etc. Et dès que, par exemple, j'allais rencontrer dans ma famille des problèmes financiers, j'allais me dire, ok, ça veut dire que moi, si je dois être une bonne personne, je dois être cette personne-là de la famille, il me faut plus d'argent. Et dans tout ce que j'allais faire, il fallait que je sois cette personne, entre guillemets, qui va rendre fière à ma famille. Comme je vous ai dit, lorsque j'ai grandi dans un quartier, c'est là que j'ai connu les filles. Et avec les filles, tout ce qui s'ensuit, la pornographie, j'étais dans la délinquance. Il y avait ces moments où il y avait les bagarres de rue, il y avait toutes ces choses. Et on va arriver dans une période de ma vie où c'est cette période-là qui a été, entre guillemets, la période de ma vie la plus sombre. Dans mon entourage, il faut savoir que je traînais avec cinq amis à moi. Cinq amis à moi dont la plupart étaient musulmans. Moi, j'étais chrétien, on avait notre groupe. On avait cette mentalité où on ne voulait pas forcément se mélanger avec les autres. Comment c'est connu ? On était tous ambitieux. On était tous ambitieux, mais bon. Après, je ne sais pas si on peut dire forcément dans le bon sens, mais ce qui était dans nos têtes, c'est qu'on voulait réussir. On ne voulait pas connaître ces difficultés financières. On ne voulait pas connaître ces échecs dans la vie. Et il y avait cette mentalité de, tu marches avec nous si tu fais de l'argent ou tu ne marches pas avec nous. Et du coup, par exemple, un exemple de rencontre que j'avais eu avec un ami, c'était, tu fais quoi dans la vie toi ? Moi, je travaille. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Je ne travaille pas, mais bon, je fais de l'argent. Et ça a été, par exemple, en point de contact entre moi et lui. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à être dans le vol, dans le cambriolage. J'ai fait beaucoup de cambriolage. Même lorsque j'allais faire ça, il y avait toujours cette conscience en moi. Par exemple, des amis à moi, ils pouvaient me prendre pour un fou. Mais juste avant un cambriolage, par exemple, j'allais dire à un pote à moi, bah, tiens, prie pour moi. Il me dit, comment ça tu peux me dire prie pour moi ? T'es fou ou quoi ? Mais moi, il y avait ce truc dans ma tête où je peux faire des bêtises ou quoi que ce soit. Dieu, il est là, il existe. J'étais aussi dans l'escroquerie. Par exemple, il y avait certaines choses que je devais trouver et je faisais des prières. Pour entre guillemets, par exemple, je vous donne un contexte. Dans une maison, tu as un tel objet que tu dois trouver. Tu trouves cet objet-là, bah, c'est le pactole. J'allais dire, Dieu s'il te plaît, fais-moi trouver ce trésor et t'inquiète. Après ça, j'arrête. On se doute bien que je lui mentais. Je lui mentais et je continuais ma vie. Et je faisais de la musique aussi. Je faisais du rap. Après une succession de garde à vue, etc., il y avait un jour où, lorsque j'avais été en garde à vue, puis après au dépôt, ça avait duré trois jours. C'était là où ma famille se commençait à voir et à se dire que non, c'est pas possible. Il ne peut pas continuer comme ça. Même ma copine, elle me disait que je ne te reconnais plus. avant, tu étais souriant, tu étais bien. Là, tu es tout le temps énervé, etc. Et en fait, j'étais dans ce train de vie-là. En fait, c'était en moi. C'était comme ça. J'avais promis à ma famille que j'allais arrêter. Et un jour, il y a une histoire avec une personne de ma ville. Et c'est là que mon grand frère, il s'était dit, non, lui, il ne comprend pas, etc. Et je me rappelle que j'ai pris quand même des coups ce jour-là. Et je me rappelle, on était arrivés à la période de Ramadan. À la période de Ramadan. Et comme je vous avais dit, j'avais un entourage musulman. J'avais un entourage musulman. Donc, il y avait cette influence-là. Il y avait ma copine aussi qui était musulmane. Et il y avait cette question-là de, plus tard, comment ça va se passer ? Parce que moi, je partais du principe où, bon, même si j'étais un peu polyvalent avec les filles, etc. Si je décide de me focaliser sur une seule fille, il y a quand même cette continuité-là du mariage, etc. Et du coup, moi, j'étais chrétien. Elle, elle était musulmane. Et il y avait ce gros contraste, entre guillemets, qui fait que moi et elle, ça allait être assez compliqué. Et comme je vous avais dit, j'avais cette conscience que Dieu, elle existait et tout. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais matrixé d'un côté, dans le sens où, ah, je suis chrétien, ah, musulman. Moi, pour moi, c'était Dieu, elle existe. Et les religions, etc., ça avait pour but de, entre guillemets, nous embrouiller. Ça veut dire que je me rappelle, il y avait un soir comme ça, je disais même, Dieu, je ne fais rien de mal, non, si je décide de devenir musulman. Et comme ça, je la suis et tout. Pourquoi il y a ces histoires de religions ? Ça veut nous séparer ou quoi ? Je ne comprends pas, etc. Et tout. On arrive dans le mois du Ramadan, comme je vous ai dit. Et c'est ce moment où, bah, elle ne me calcule plus parce qu'elle se concentre sur sa religion. Bah, je vais aller me renseigner sur la mienne. Au préalable, j'avais quand même regardé quelques petites vidéos, je me rappelle, sur le prophète Mohamed, etc. Je regardais, ça a expliqué. Et ensuite, par la suite, je suis parti me renseigner sur ma religion, regarder quelques témoignages. Et il y avait plusieurs expériences de vie de deux personnes qui m'ont marqué. Il y avait une personne qui disait avoir vu le jugement dernier. Et elle expliquait plein de raisons pour lesquelles des personnes finissaient d'un bon côté. Plein de raisons pour lesquelles des personnes finissaient d'un mauvais côté. Et ça m'avait interpellé. Parce que je suis une personne, j'aime bien des fois me questionner sur la vie, etc. Pourquoi on est là ? Comment on va finir, etc. C'est quoi nos raisons de vivre ? Et je tombe sur un deuxième témoignage. C'est une personne qui raconte avoir vu l'enfer de ses yeux, avoir eu une expérience où elle a vu l'enfer de ses yeux. Et son train de vie, il me ressemblait dans son histoire. Ce qui m'a interpellé, c'était ce fait où il était avec ses amis. Il voyait ce que ses amis faisaient, mais il vivait les choses avec eux et il leur disait rien. Et là, c'est comme si Dieu tirait en enfer et il prenait pour eux. Il y avait ce côté où il est né de famille chrétienne, mais pourtant il a vécu comme s'il n'avait jamais connu Dieu. Et ça, ça me parlait. Et du coup, par rapport à cette partie-là, c'est là que ça a été la goutte de trop pour moi. Sachant que quelques jours, quelques semaines avant, j'avais fait deux rêves. Un rêve où j'étais chez moi, je me réveille et je ne vois plus personne. Ça m'avait marqué, je me rappelle. C'était pendant la période du confinement. Il y avait un autre rêve aussi que j'avais fait entre guillemets. Je venais juste de me réveiller d'un rêve où c'est comme si je m'étais réveillé. Je me rappelais en parcelle de mon rêve, mais je sais que j'avais fini dans un sale endroit. Et j'avais une sensation de... C'est comme si j'avais mal au cœur. J'étais déçu. Pire que comme si une meuf m'avait quitté. Et j'avais su que je n'avais fini pas là où je devais finir. Comme je vous l'ai dit, moi, je faisais de la musique. Et à ce moment-là aussi de ma vie, tout s'était accéléré. Il faut se dire que j'ai fait de la musique en groupe. J'ai quitté mon groupe pour faire de la musique en solo. Mais bon, à ce moment-là, j'étais un peu sous-coté. J'étais un peu sous-coté. Et au moment où, entre guillemets, j'ai eu ce choc dans ma vie, où j'ai voulu changer ma manière de me comporter, tout s'accélérait dans la musique pour moi. Des managers, des gens qui veulent me produire, qui ont commencé à beaucoup s'investir pour moi. Les gens qui ont commencé à valider ma musique. Et il y avait ce moment de ma vie où la musique, ça commençait à marcher. Ou du moins, ça commençait à avancer. Mais il fallait que je fasse un choix. Et ce choix où j'avais du mal à le faire, entre guillemets, ça m'avait un peu bloqué. Ça m'avait un peu bloqué pour faire le grand pas, entre guillemets, d'assumer ma foi en plein jour. Dans la musique, c'était compliqué pour moi. Parce qu'il fallait que je fasse un choix. D'où mon blaze maybe. Ça veut dire peut-être parce que j'étais vraiment indécis entre continuer ma musique. Parce que là, j'avais tout arrêté, mais il y avait ce problème de la musique encore qui persistait. Je ne pouvais pas maintenant faire des musiques où je rappe la rue. Et en même temps, je suis là à l'église, je fais le bon frère. C'est-à-dire, du coup, il y a eu ce jour-là où je me suis dit que... Par une phrase que ma soeur m'a dit, le baptême, c'est un pas vers la guérison. Du coup, je me suis dit que je vais aller me baptiser. Et par ce baptême-là, tout va s'arrêter. Je me suis baptisé le 2 juillet. Le 25 juillet, j'ai réussi à quitter mon label dans le sens où la musique que je fais, la musique que je véhicule, ce n'est plus moi. J'ai fait une pause sur la musique, entre guillemets, pour me ressourcer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Bah, je me sens plus libre. Je me sens plus bloqué à ce personnage, entre guillemets, que je devais garder. Même si aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours. Dans le sens où, dehors, il y avait un personnage de méchant que je devais garder. Il y avait ce côté où tu dois prouver, faire des choses où tu n'es pas forcément fier. Aujourd'hui, je suis qui je veux être, je suis celui que je suis. Mon blase, c'est parce que j'étais indécis, je ne savais pas de quel côté me pencher. Là, aujourd'hui, je le garde parce que je suis passé du doute à la science. En vrai, ma vie, du départ jusqu'à aujourd'hui, c'était une vie de doute où j'étais un peu perdu. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, je faisais pour essayer de me donner des réponses. Des réponses que je n'ai pas réussi à trouver jusqu'au jour où j'ai compris qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Et c'était le chemin de Jésus-Christ. À des personnes qui traversent la même chose que moi, examinez-vous, examinez-vous. Dans le sens où, dans des périodes où ça va être compliqué pour nous, émotionnellement parlant, on va être au plus bas, on va être bloqué dans le sens où on va se retrouver à devoir prouver des choses à des personnes parce qu'il y a une pression sur nous. En vrai, c'est ce moment-là où on s'assoit, on fait le film de notre vie, on regarde là où notre vie, elle nous emmène. Si vous êtes sur le bon chemin, écoutez pas ce que les autres vous disent. Si vous voyez que ce chemin-là, il n'est pas conforme à la vie que Dieu veut qu'on mène, osez, osez changer de vie, osez changer de vie. Aujourd'hui, les mecs de ma ville, ils ne me reconnaissent plus. Avant, ça me disait, ouais, gros loup. Là, bon, ça rigole, mais moi, en vrai, j'ai pas honte. Ça me dit, ouais, le pasteur, ouais, maybe. Mais, tout ça pour vous dire que, osez, osez changer de vie, osez changer de vie. On vit qu'une fois. Cette vie-là, elle est courte. Et la vie qui se trouve après, elle est encore plus longue. Et en vrai, moi, j'ai fait le choix d'investir sur une meilleure vie, celle qui sera après. Et on aurait l'occasion, entre guillemets, de pouvoir voir la suite de mon histoire à travers des musiques que je vais vous faire. Et il y avait une petite musique, je vous fais part d'une petite musique que j'avais faite. Je disais, j'ai choisi la vie, j'ai changé ma vie. J'ai vu que je ferais pas long feu, les pieds bloqués dans le trafic. Il a changé ma vie, peut changer ta vie. Ouais, tu ferais pas long feu, les pieds bloqués dans le trafic. Et ça, en vrai, bah, ça résume ma vie. Un témoignage, c'est un truc qui sera jamais fini. C'est un truc qui se vit. Et aujourd'hui, voilà ce que je suis. Sous-titrage ST' 501